... Certains des membres du conseil d'administration hésitent à vous proposer l'offre du fait des plaintes qui ont été émises. Oui, mais la responsable, c'est quand même vous. Un coup de pied dans la fourmilière et c'est votre parole qui compte. En principe. Mais je préfère ne rien vous promettre. Vous habitez au numéro 8 de la rue Orense, n'est-ce pas ? Exactement. Ça fait 25 ans que j'y habite. Pouvez-vous nous dire ce que vous faisiez le 11 mars à 7h du matin en bas de votre immeuble ? Ce matin-là, je promenais tranquillement mon chien parce qu'après, je devais aller au travail. Et il y a une voiture qui a attiré mon attention parce que le conducteur faisait beaucoup de manœuvres pour se garer alors qu'il y avait pas mal de place. Après, j'ai vu deux jeunes hommes et une jeune fille en sortir. Confirmez-vous qu'il s'agissait des deux prévenus et de la jeune fille qu'on voit à l'écran ? Oui, c'est bien eux. Je vois. Attendez, il a enlevé une femme flic et il l'a prise en otage ? Génial. Ça y est, il a craqué sur ce coup-là. Madame Bucci, est-ce que vous avez la moindre idée de l'endroit où il pourrait aller ? Une maison de vacances ou peut-être chez des amis ? Franck n'a pas d'amis. Il a des copines. Désolée, vous n'allez rien ouvrir du tout. N'essayez même pas. Elle va rien essayer. Oh, vraiment. Pourtant, vous êtes au milieu d'un cambriolage. Oui, mais on pourrait... on pourrait peut-être trouver un arrangement. Vous essayez de me sous-doyer là où je rêve. Comment c'est possible ? Carl Davis, la contagion, les holos, dans un roman. Ce livre est un témoignage. Les dates, les lieux, rien ne manque. La vocation et même la cascade, il y a tout. Les anciens, nos mesures de sécurité, la réolite. Tout est écrit. Ma fille est là, dehors. Je veux savoir la vérité. C'était un mensonge, tout ça. Mère, tu étais complice ? Non, Pearl ! Ma fille ! Qu'est-ce que vous avez fait de ma petite fille ? Ah, bonjour Agnès. Ça va ? Oui. Ah bon ? Je l'ai encore mise de travers ? Oui, un tout petit peu. Voilà, ça y est. J'y vais. Abbas, tu serais un amour si tu regardais si j'ai du courrier. D'accord. Et c'est tout ? Bon, peut-être demain alors. Lexi n'existe pas. Lexi n'existe pas. Il n'y a que toi, Cassie. Il n'y a que toi, il n'y a personne d'autre. Je sais, je sais, je sais. Quelqu'un vous a-t-il demandé de modifier votre version ? Non, personne ne m'a rien dit. S'il vous plaît. On ne m'a pas donné mon médicament pour l'attention. Viens là, ma puce. Maman, j'ai peur, tu sais. On va rentrer à la maison. Yvie, toi et moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?